Je vis au milieu de nulle part. Là où j'habite, ce n'est pas une zone urbanisée traditionnelle où les gens ont envie de vivre en général. C'est très à la mode en ce moment en Espagne. Pour économiser sur la construction et sur les terrains, les promoteurs construisent au milieu de ces zones industrielles. Ici, le mètre carré est à 1 000 euros environ, trois fois moins cher qu'en centre-ville. Ça ressemble un peu à un hangar, non ? Oui, c'est un peu ça. Vous avez vu ces films américains où il y a des motels plantés à côté des autoroutes ? Chez moi, c'est plus ou moins ça. Yolanda habite avec sa fille de 20 ans, Sélène. Ça va ? Tu dormais ? Non, non, je regardais la télé. Son fils de 22 ans, absent ce jour-là, est aussi à sa charge. Le petit, là, c'est le chien de mon fils. Je m'en occupe aussi. La famille vit dans ce 80 mètres carrés que Yolanda a égayé avec des couleurs vives pour oublier l'environnement industriel. Il y a encore 3 ans, la maman et ses 2 enfants habitaient en ville, dans Madrid. En tant que secrétaire à la mairie, cette fonctionnaire se croyait à l'abri de la crise. Mais l'an passé, le gouvernement a pris une décision impensable chez nous. Il a baissé tous les salaires des services publics de 5 % et Yolanda l'a sentie passer sur sa fiche de paye. En mai, je gagnais 1 271 euros. En octobre 2011, mon salaire est tombé à 1 208 euros. Et à partir du mois prochain, ils vont encore nous baisser notre salaire de 3 % de plus. Ça fait donc 8 % au total, alors qu'ils avaient déjà gelé les salaires les 5 années précédentes. Du coup, c'est très compliqué pour vous ? C'est très compliqué. Les prix n'arrêtent pas de grimper. Et nous, c'est le contraire. Nos salaires baissent. On ne s'en sort pas avec le coût de la vie. A cela, s'est ajouté un divorce. Du coup, quand Yolanda part faire ses courses, elle se serre la ceinture comme jamais. Elle dépense grand maximum 150 euros par semaine en alimentation pour elle et ses 2 enfants. La viande est devenue beaucoup plus rare. Montrez-nous ce que vous avez acheté aujourd'hui. J'ai acheté du lait. des yaourts, de la salade. Avant, quand j'achetais 1 kg de viande, ça me faisait 2 fois. Maintenant, 1 kg, ça me fait 3 ou 4 fois. J'ajoute des pommes de terre, du riz. J'essaie de garder à peu près la même base, mais en complétant avec d'autres ingrédients. Notre façon d'acheter et de cuisiner a changé en Espagne parce qu'on ne peut plus manger ni vivre comme avant. quand Yolanda a terminé sa journée de fonctionnaire à la mairie, elle entame un 2e travail. De 17h à 21h, il lui faut beaucoup d'énergie pour se transformer en VRP et vendre des assurances aux portes à portes. que j'ai toute la documentation ici. Ce sont les formulaires de police d'assurance que je dois remplir quand les gens sont intéressés. En général, c'est de l'assurance habitation. Je prends les informations de mes contacts. Mais vous n'aviez jamais fait ce genre de travail dans votre vie ? Jamais de ma vie. Le seul formulaire que j'avais rempli comme celui-ci, c'est pour ma propre assurance. Mais ce n'est pas dur d'apprendre un nouveau métier ? Si, c'est difficile. Mais c'est ce que j'ai trouvé pour gagner un peu plus d'argent. Sincèrement, je n'aime pas ce travail. Aller déranger les gens chez eux, ce n'est vraiment pas mon truc. Son 2e job, qui lui prend 4 heures chaque jour, lui rapporte en moyenne 300 euros par mois. Un petit plus qui lui permet certains week-ends de se payer l'essence pour partir faire un tour à la campagne.